On dit que le loup a tué beaucoup d'animaux en montagne, surtout dans le secteur. C'est exact, c'est exact. Nous, on est au fait de tout ça, puisqu'on fait des comptages tous les ans. Donc on a bien vu notre population de cerfs vider, et surtout chevreuil, le cerf un peu moins, mais surtout chevreuil et chamois, la population a baissé. Pour les chevreuils, on saura plus à la première neige, parce qu'on va lire les traces, parce qu'on sait très bien que le chevreuil, c'est un animal très discret. Mais bon, les chevreuils, au printemps, à la première herbe, on les voit. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup, beaucoup. On en voit plus que ça d'habitude. On ne peut pas dire qu'ils aient disparu, mais on a une perte importante. Puis les chamois, alors les chamois, c'est pratiquement, on peut dire, plus d'un tiers de la population qui a été mangé par le loup. Ce loup, il déstabilise le monde animal de la montagne ou pas ? Bien sûr, parce que c'est un prédateur, et c'est un super prédateur. Et puis, c'est une espèce qui est très futée, c'est un bel animal, c'est un animal magnifique. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu avec les éleveurs, surtout les éleveurs, qui se font manger des moutons, qui se font manger, il faut se mettre à leur place. Ils sont attachés à leurs animaux, même s'ils sont dédommagés pour certains. C'est quand même pour eux de voir leurs animaux finir dans la gueule d'un loup. Après, moi, je suis pour la biodiversité, mais une biodiversité, pardon, raisonnée. C'est-à-dire que le loup, on va arriver à un moment où il va falloir prendre des décisions importantes, et il ne faudrait pas tarder à les prendre. Pour moi, les décisions importantes, je vais avoir un mot peut-être un peu cru, je vais me faire des ennemis, mais pour moi, ça serait de le réguler, mais de le réguler intelligemment. Pas de le détruire, mais de le réguler. Comment on peut le réguler ? C'est facile, les chasseurs connaissent très bien la montagne. Moi, j'ai fait des observations, j'en ai vu près, j'en ai vu un à 50 mètres de moi, il y a deux ans, sur la piste des Voltigeurs au Mont-Darbois. Il rentrait au bois, il avait été dérangé lors d'une battue sanglier. Mais aujourd'hui, on sait très bien où ils sont. On a fait des observations, on sait très bien où ils sont. On a un garde-manger magnifique, parce qu'on a fait une gestion sur la faune sauvage depuis des années. On a fait une gestion, on a une réserve, qui est la réserve du Mont-Joli, qui fonctionne très très bien avec un GIC, où on s'est groupé toutes les communes, Meugèves, Saint-Gervais, Contamine. Et on a des contacts, puisqu'on a fait un GIC, on prend des décisions, on regarde les prélèvements. Et c'est une réserve qui marchait très très bien et qui était croissante. Il faut en garder combien de loups ? Alors ça, c'est un truc qui est difficile à dire, qui est très difficile à dire. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il y en a trop, déjà trop. Parce qu'on a vu cette population d'animaux baisser. Si on parle de biodiversité, il faut prendre en compte toute la faune, pas que le loup. Voilà. Donc la biodiversité, c'est général, c'est toutes les espèces. Et on a des montagnes qui peuvent accueillir beaucoup, beaucoup d'animaux, beaucoup d'ongulés. Voilà. Vous êtes optimiste pour cette saison de chasse, Arthur Forlin ? Oui, mais vous savez, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas forcément le prélèvement. Pour moi, c'est l'équilibre qui compte. Et l'équilibre, pour moi, l'équilibre, c'est l'écologie. C'est aussi bien la nature que le prélèvement que les chasseurs peuvent faire. Parce qu'on a plaisir aussi à voir les animaux respirer, vivre et être heureux. Là, les animaux, actuellement, on ne les voit plus. Ils se cachent. Merci, Arthur. Merci, je vous en prie.